Les impacts de balles sont impressionnants. Des trous de la taille d'un obus parfois. Les militaires maliens ont aussi tiré à l'arme lourde. Ces images sont les premières après l'assaut qui a mis fin à 24 heures de prise d'otage. Elles témoignent de la violence des échanges de tirs. Un des ravisseurs aurait même déclenché sa ceinture d'explosif sans faire de victime. Trois Sud-Africains, un Russe, un Ukrainien et un Français étaient retenus depuis 7h la veille dans cet établissement. Certains d'entre eux auraient péri durant l'assaut. Lorsqu'il y a un trou dans le mur, l'Emi profite toujours pour passer à travers. Si vous voyez que tout cela nous arrive aujourd'hui, c'est parce que nous ne sommes pas unis. Si le Mali s'en sort aujourd'hui, cela nous profitera à tous. Alors rassemblons nos forces pour soutenir l'État dans sa lutte en cours contre les djihadistes afin de résoudre ce problème. Afin de ne pas céder à la panique, les autorités maliennes ont géré cette nouvelle crise dans la plus grande discrétion. Aucune image n'a été diffusée de la prise d'otage. 7 suspects ont été arrêtés et transférés à Bamako. Les blessés, quant à eux, ont été rapatriés dans les hôpitaux de la capitale. Cette nouvelle attaque terroriste, qui n'a pas été revendiquée, plonge à nouveau le pays dans l'angoisse. Depuis l'accord de paix signé en juillet dernier pour régler définitivement la situation au nord du Mali, les attaques terroristes se sont multipliées aux quatre coins du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada